Musique J'invite à nous rejoindre sur le plateau la talentueuse comédienne Maud Baker et le talentueux Liam Batty Et donc voilà, vraiment encore merci beaucoup d'être là au festival Vous venez pour remettre donc deux prix chacun Enfin un prix chacun Est-ce que vous pouvez nous parler Bon je sais ça fait maintenant un an et demi que la série est lancée Mais est-ce que vous pouvez vous présenter votre personnage au spectateur ? Alors moi je joue Anna Delcourt dans la série Qui est la soeur d'Ingrid Chauvin Qui est retrouvée au début complètement amnésique On ne sait pas ce qui lui est arrivé Et au fur et à mesure de l'intrigue Elle va retrouver sa famille Et puis après retrouver la mémoire Et retrouver son métier de journaliste aussi Maintenant depuis un an et demi Il s'est passé beaucoup beaucoup de choses Oui mais en gros j'apprends aussi que j'ai un fils Voilà C'est super Beaucoup de choses C'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses Quand les écritures ne cessent d'un mot C'est une quotidienne Donc forcément voilà Tous les jours Tous les jours 26 minutes utiles Et voilà Super Et toi Liam Donc je suis sa soeur Ingrid Chauvin Qui a le premier mot Pas du tout C'est la couleur des cheveux Alors moi je suis arrivé juste un peu après eux Parce que moi je suis arrivé au tout début de la série Je suis arrivé en cours juste un mois après Je joue un infirmier à l'hôpital Saint-Clair Et voilà Donc je soigne les gens J'essaie d'être gentil avec eux Et puis avec toutes les péripéties qu'il y a Il y a beaucoup d'histoires Il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital Exactement Il y a beaucoup de gens qui vont à l'hôpital Et je vais sortir aussi avec la fille De ma maître de stage Parce que je suis stagiaire au début à l'hôpital Et après il va y avoir plein d'histoires Avec toute cette famille Et toutes mes péripéties à l'hôpital Au sein de la ville de Saint-Clair C'est incroyable Parce que voilà Vous tournez pratiquement tous les jours C'est voilà C'est trois plateaux Comment on gère en tant que comédien Parce que forcément On ne joue pas dans une comédienne quotidienne Sachant que vous avez été la deuxième Qui a été lancée après Plus belle la vie Comment ça se passe ? Comment on gère son stress Son texte Son jeu ? Comment ça se passe en tant que comédien Quand on arrive sur une quotidienne ? On est beaucoup aidé déjà Il y a des coaches Des répétitrices Donc toi ? Mais voilà On est bien entouré quand même On est bien entouré Il y a plein de réalisateurs différents On ne tourne pas tous tous les jours Toute la journée Il y a des périodes Où on peut tourner beaucoup Oui ça dépend des intrigues Voilà Mais oui Toi Maud Tu as une vie de comédienne de théâtre Exact Et puis aussi tu tournes dans le film Edmond Qui sort prochainement Exactement Petite apparition Parce que je joue dans son autre pièce de théâtre Le cercle des illusionnistes Et il en a plusieurs pièces qui marchent très bien Dont Edmond qui vient d'adapter au cinéma Et qui va sortir bientôt Qui va sortir bientôt Je vais dimanche prochain à la première projection à Paris Wow super Comment ça s'est passé le tournage justement de Edmond ? C'était à Prague Et puis en plus il s'est entouré d'énormément de ses comédiens de théâtre Pour faire tous les petits rôles Donc c'était super sympa C'est bonne ambiance Et on se retrouve tous entre nous C'est super parce que tu gardes un pied du coup avec le cinéma Tu es dans le film de Jean-Pierre Améris Voilà tu continues au théâtre Donc voilà tu as toutes les casquettes d'une grande comédienne Oh t'es trop mignonne Ça fait beaucoup beaucoup de trajets en train tout ça D'aller dans tous les sens à chaque fois J'ai tourné un téléfilm aussi là pour TF1 à Chamonix Donc c'est des allers-retours partout Mais c'est ça qui est génial aussi C'est de pouvoir rebondir grâce à la série Grâce à cette actualité Et si je peux me permettre aussi de ne pas s'enfermer Exactement Mais on revient avec encore plus de plaisir Quand je pars jouer une semaine au théâtre Je suis très heureuse de revenir sur le tournage Et je me permets juste de faire un lien Parce qu'on a reçu aussi la comédienne Léa François Qui est une comédienne importante dans la quotidienne Plus belle la vie Elle joue un rôle magnifique dans un court-métrage Voilà c'est vrai que c'est important De ne pas rester sur ce format là pour vous Le but c'est de ne pas s'enfermer Le but c'est de ne pas s'enfermer Et on ne veut pas foncièrement s'enfermer Parce que je pense que dans tout ce qu'on peut faire Dans l'audiovisuel Que ce soit au théâtre comme au cinéma On veut découvrir de divers horizons Enfin on est comédien Donc on a envie de faire autre chose Vous avez envie de travailler par la passion Justement dans ce format là D'ailleurs sur la première question Que vous avez posée au début Vous avez dit Comment vous faites avec 10 séquences Ne me tue, ne me vouvoie pas J'ai le droit de te tuer Non mais t'as le droit de te tuer C'est horrible quand même C'est horrible là Alors qu'on pas s'enferme Et donc en fait moi je pense que j'étais très étonné aussi Parce que 12 séquences par jour La première fois que j'ai vu ça J'étais parti 3 ans à l'étranger Il n'y avait pas vraiment de sauf en France Le premier jour j'ai dit Je vais arrêter C'est plus mon métier J'arrête tout de suite J'arrête vraiment Et puis après c'est grâce à des personnes comme Maud Que j'ai vu Qui étaient justement chez Michali Qui faisaient d'autres trucs à côté Je dis Si c'est possible Il faut prendre le temps On est beaucoup aidé justement par les coachs Et on a la chance de travailler avec des acteurs Qui sont en train en même temps Sur des long métrages Sur du théâtre Sur divers projets C'est vrai que c'est assez impressionnant Sur de l'écriture aussi Sur de l'écriture Il y en a beaucoup qui a écrit Oui parce qu'il y a même Charlotte Valandré Qui a sorti son livre dernièrement Qui chante aussi Qui chante Au réservoir le 15 octobre Petite promo Non mais tu as raison Il faut Je pense tout le public français Avec les audiences que vous faites tous les soirs C'est quand même incroyable Que ce soit en audience directe Ou en audience replay C'est incroyable Je pense qu'on est tombé des nuls les premiers On devait rester trois mois C'était C'était parti pour être une saga d'été C'est extraordinaire Ça a continué à marcher Il y a eu encore deux records cette semaine Deux records d'audience Sept oui Sept nous le rend bien aussi Parce que c'est quand même l'actrice principale de la série Oui la ville de Sept Avec Sept Donc oui Sept c'est extraordinaire On essaie de leur donner Et eux en tout cas nous le rendent très très bien Je voulais juste leur demander C'est vrai que la série Vous êtes une famille Comment ça se passe après Entre comédiens Technicien Après les plateaux On se parle pas On se sépare On est dans des hôtels différents C'est Je pense que si Ils font la Saint Louis ensemble Une série à ce rythme là Dure aussi longtemps C'est qu'il n'y a pas que des familles dans la série C'est qu'à l'extérieur On est une vraie famille Voilà c'est ça que je voulais savoir Avec des gens qu'on apprécie plus ou moins Ce qui est normal Parce que c'est la vie Mais c'est pareil dans une famille On est une vraie famille Et c'est comme ça qu'on arrive à avancer Et à venir aussi longtemps Et ça se voit à l'écran En tout cas bravo encore C'est gentil Merci beaucoup Oui parce qu'en plus Parfois vous vous croisez dans les loges Mais vous ne jouez pas ensemble Oui Il y a des personnages T'es qui ? Ah oui c'est vrai Toi t'es celui qui a tué un dalle Et tout Bah nous On se connait très bien Et pourtant On a eu deux salles Oui si deux salles À l'hôpital on se croise Voilà vous vous croisez Oui oui vite fait Exactement Mais moi il faut que les gens soient malades Pour les croiser Donc moi c'est plus compliqué Ou qui trompe l'homme Voilà exactement Bon vraiment merci beaucoup C'est super de vous avoir sur le plateau Merci On se retrouve tout à l'heure Pour la cérémonie Merci à vous Merci en tout cas D'être venu au festival Avec grand plaisir Merci beaucoup Merci beaucoup